Oh non ! Mais le chat est là maintenant ! Et on l'entend rorronner, écoutez bien. Alors faut savoir que le chat n'était pas sur le menu avant, mais vu ce qui s'est passé la dernière fois, maintenant il est là. Je pense que ça veut dire pas mal de trucs. Ah putain, c'est génial parce que ça veut dire que même le menu change en fonction de ce qui se passe. Ah c'est intéressant, c'est cool. Alors, petit récap, coucou Louvery. De ce qui s'est passé la dernière fois, on s'était arrêté où exactement le live d'avant ? On a battu un deuxième psychopathe qui avait emmené une nana dans les bois, etc. Bon la nana, on l'a retrouvée, elle était complètement décédée, mais depuis un moment. Donc c'était bizarre. Maintenant je commence à me méfier du chat brûlé, même s'il est très très badass. Je me dis qu'il nous a donné un peu une quête. Infaisable, entre guillemets, parce que la nana avait l'air d'être morte depuis un moment. Donc, je sais pas, je mets un petit doute là-dessus, je mets un petit... C'est étrange. On verra plus tard. En tout cas, voilà, on a rencontré un mec qui s'appelait Arnaud. Qui avait l'air très sympa et malheureusement qu'on n'a pas réussi à sauver. Bon, il était très sympa, mais très bizarre quand même. Parce qu'il était à fond sur le psychopathe, justement. Il était un peu trop fanboy. Du coup, il est mort à cause de ça. On a malgré tout réussi à retrouver le psychopathe. On a réussi à le tuer grâce à Karian. Et il y a aussi Jamie qui est venu nous sauver. Et on nous a assigné une... Donc, le chat nous a assigné une nouvelle tâche. Donc, un nouveau psychopathe à trouver. Mais en fait, là, encore une fois, il faut pas le tuer. Mais la quête, c'est de lui faire boire notre sang. Et ce psychopathe en question s'appelle Bloody Mary. Voilà, et ça nous a beaucoup fait rire. Parce que je vais faire un dessin de Bloody Mary il n'y a pas longtemps. Bref, on est en séance nue dans la ville. Donc, à Ninton, je crois. On pourrait trouver cette Bloody Mary. Et Moonlight, que vous voyez à notre droite, est venue nous aider. Et cette connasse de vieille dame a tué notre chat. On va la dégommer. Clairement, on va la dégommer. Notre vengeance sera terrible. Voilà. On s'est arrêté là. Je suis pas dans le jeu. Et merde. Voilà, du coup, je fais des bêtises. Pardon, attendez. Pourquoi ? Pourquoi je suis pas dans le jeu ? C'est bon, je suis dans le jeu. Ok. Mou ! Et du coup, maintenant, Moonlight est là. Wouah, mon son est très fort. Attendez, je le baisse un peu. Donc voilà, on vient de rentrer dans la maison. On a réussi à rentrer grâce au sacrifice de Moonlight. Moonlight s'est fait tuer. Et malheureusement, c'est pas comme Arnaud. On n'avait pas de moyen de sauver ce pauvre chat. Bon, en tout cas, on va la dégommer, la boue du mérite. Parce que là, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen qu'on laisse passer ça. Ça a été gentil. L'autre nous apprend qu'il y a une fan de tueurs, ça finit toujours en balle. Il était un peu bizarre, Arnaud, quand même. C'est vrai que dans le menu, il n'y a pas Arnaud en fond. T'imagines, on l'aurait vu derrière, en mode... Je suis décédé. Mais du coup, ça veut dire que... Théorie. Je pense que... On sait que Burn House Lane, c'est un monde un petit peu alterné. Peut-être un petit peu... Mince. Ah, j'ai perdu le mot, ça va me revenir. Ce fameux passage entre la vie et la mort. Et le fait qu'on le voit dans le menu, et que d'un coup, le chat qui était vivant... Purgatoire, merci. Le fait que d'un coup, on voit le chat qui était vivant dans le menu, ça veut dire que... Dans le menu, en fait, on est vraiment à... Burn House Lane. Et que maintenant que le chat est mort, il a rejoint, en fait, cette... C'est... Ce purgatoire, en fait. Ça ferait sens, en tout cas. Écoutez, j'aime bien cette théorie. Alors, j'étais descendu ici. On avait le temps de regarder vite fait la maison. Il y a des haricots. Euh, des haricots, des... C'est bien, c'est des haricots. Ah oui, oui, il y a de la merde de porc. Ah oui, il y a un cochon. Ah là là. Oui, oui, voilà. Cette pièce est remplie de merde. Littéralement. En tout cas, j'espère qu'on va la dégommer, la Bloody Mary. Ben alors, comme il faut. Tu penses refaire le jeu pour des choix différents ? Euh... Je sais pas. Ben, si je le refais, ce ne sera peut-être pas de suite, de suite. Parce que sinon, ça fait un peu... Répétitif. Après, je sais pas. En fait, je sais pas. On verra. Coucou, Sasuki. Euh... Mais bien sale, s'il te plaît. Je mérite. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Alors ouais, là, il y a un cœur. Et on a vu une tête aussi. On peut possiblement la récupérer, mais pas tout de suite. J'ai quoi dans mon inventaire, moi, déjà ? J'ai une pièce. On a toujours la balle que vous avez donnée. Moonlight est toujours dans mon inventaire. C'est terrible. C'est terrible. Et on a Mila aussi. Mila qui peut contrôler un corps réanimé. Enfin, un corps mort, mais fraîchement mort, quoi. Ah oui, j'ai ramassé un journal, mais je peux pas le lire. Mais c'est marqué... Ah ! I bet there is a path route about Mary, because the witch is a stupid blood. Ok. Ok, bon, j'ai pas grand-chose. Je peux me cacher, en tout cas, dans la maison. Je crois que Mary est juste à gauche. Je m'appelle Lya. Ah, enchantée. Pas de souci. Attention, je crois qu'elle est juste là, non ? Alors là, il y a la tête. Ok, non, là, c'est juste des trucs sales. Ah oui, là, justement, elle est en train de faire une soupe. Et l'objectif, c'est de lui faire consommer notre sang. Voilà, faire que Mary consomme le sang d'Angie. Et on voulait mettre notre sang, justement, directement dans la soupe. Mais je suis pas sûre que la soupe soit pour Mary. Et il faut trouver un couteau, justement, pour s'entaillir. Encore, le but de ton jeu Nao... Oula, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Ok, en gros, pour faire très très court, parce que c'est un jeu un peu... C'est assez complet, l'histoire, quand même. C'est un peu compliqué. En gros, on est une infirmière qui prend un dernier travail et qui, malheureusement, est à quelques mois de la mort. Parce qu'elle a un cancer. Et on va dans un espèce d'autre monde, un petit peu purgatoire, etc. Et on trouve un personnage qui s'appelle le chat brûlé, qui nous donne des tâches. Et qui nous dit que si on accomplit toutes les tâches, ça pourrait nous soigner de notre cancer. Voilà, donc il y a une dimension assez fantastique et tout. Et donc là, la tâche, c'est de retrouver des psychopathes, surtout. Là, je retourne vers le cochon. Il y a une autre personne aussi dans la maison, j'ai mal compris. Oui, il y avait un vieillard dans un lit. Je crois que c'est là où elle est, Marie. Qui se fait ponctionner son sang. Parce qu'on sait que Bloody Mary... Enfin, dans le jour, en tout cas. Elle aime bien consommer du sang. Et le cochon s'appelle Jérémy. Ou alors, sa mère m'a fait peur. Il est dégueulasse, il est dégueulasse. J'aime pas les cochons, je suis désolé. Je suis désolé, j'aime pas les cochons. Ça, j'en avais déjà lu. Je peux lui donner un journal ? Non. Pourquoi le petit cochon a un espèce de petit ourson avec un petit cœur dessus ? Petit message d'une personne sur le Discord, Razen. Petit passage, je ne sais pas si Nao a eu le temps de voir, mais vendredi, il y a un nouveau chapitre sur Evil Nun. Oh, trop cool. Merci pour l'info. Si tu peux la remercier de ma part. Ou le remercier. Parce que des fois, j'en doute. Merci beaucoup, en tout cas. Alors là, il y a un truc avec l'horloge, mais je ne sais pas encore quoi. Ça, je crois qu'on avait déjà fouillé. C'est là où j'ai trouvé le journal. Ouais, c'était là. Ouais, ça aussi. On avait vu. Marie a gagné le surnom de Bloody Mary à cause de cette maladie. C'est ça. Parce qu'elle consomme du sang. Je pense que la soupe, c'est plutôt pour l'homme. Ouais, c'est qu'il se fait fonctionner son sang. Je crois qu'on avait vu ça sur une note, justement. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que mettre notre sang dedans, ça soit une bonne idée. Si Marie ne boit de toute manière pas la soupe. Alors, je refais un petit tour. Mais ouais, tout ça, on avait vu. Pas de souci. Immerge-toi. Tu as raison. Elle est juste là. C'est emmerdant. Mais du coup, je ne sais pas quoi faire d'autre. En plus, elle a un truc dans la main. Sa mère. Je suis chier dessus. Je voulais voir si je pouvais m'approcher un peu plus. Ah oui, c'était immédiat. C'était immédiat. Elle ne veut pas prendre le cerveau, voilà. Elle ne veut pas le prendre avec les gants non plus. Ah, dans le journal peut-être ? Ah, je peux peut-être le donner au cochon. Putain, c'est ça. Emballer le cerveau dans le journal. Yes. Parce que là, c'est marqué. Jeremy, breakfast. Chicken liver. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Mais il mange un cœur et un cerveau, justement, à 6 heures pour le dîner. Je rappelle, j'ai jamais mis ça, le cochon. Que quoi il y a tant, tu vas bien ? On va donner à manger au cochon. Ça fait des bruits ignobles. Ok, on va emballer ça. Hop. Ouais ! Je pense que je n'ai plus besoin du journal. Peut-être qu'on peut régler. Il y a une horloge. Les lettres N dans la note. C'est bananas. Ah, il manque des lettres dans la note. Ah, ok. De toute façon, il n'y a pas de banane. Est-ce que je peux régler ça ? Cette cloque. I need to wait on the clock with the key first. Ah, merde, il faut une clé. J'ai point de clé. Je ne peux pas lui donner directement à bouffer comme ça ? Ah, je sens qu'il faudra régler l'horloge. Je ne sais pas. Oh, merde. J'allais m'approcher. Est-ce que je peux quand même lui mettre sa gamelle ? Ouais. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Je suppose que tu adores cette merde. Ah, vas-y, mange ton dîner, Jérémy. Oh, Jérémy, mon pauvre patard. C'est un peu violent quand même. Vas-y, on va aller dire, vas-y, mange. Ouais, mais non, il ne va pas manger parce que ce n'est pas 6 heures. Non, mais je sens bien, c'est ça. Déjà, on va mettre le cœur avec. Parce qu'il y a un cœur et un cerveau. Ah, si, là, il mange. Ok. Marie te traite comme un petit bébé, n'est-ce pas ? Ah, c'est dégueulasse. Ah, tu es gros. C'est dégoûtant aux cochons, littéralement. Ah, tu vois, nous sommes amis. Nous sommes totalement amis. Ouais, moi, j'aimerais surtout qu'ils me laissent passer. Encore une fois, je déteste les cochons. J'ai un truc avec les cochons, je n'y arrive pas. C'est compliqué. Après, je n'ai rien contre eux. Mais je n'aime pas ça. Ça me fait flipper les cochons. Je vous jure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Examiné le bureau. Il y a plein de petits... Ah, de petits bibelots, en gros. Des cochons en porcelaine. Marie est vraiment obsédée par eux. Mais pourquoi ? Peut-être parce que ça se reproche beaucoup de l'humain. De manière anatomique. Ok, donc, il y a... Un petit journal. Ok. Qui parle des cochons, justement, et de leur... Euh... Attendez. Ok, ouais, c'est un peu bizarre. Genre, ça parle de leur... De leur régime alimentaire et tout. Examiné la boîte de petite douceur. Je suppose que c'est le truc en haut. Ok, ça ressemble à un cadeau de Saint-Valentin pour le cochon. What ? Ah, on dirait que ce bâtard aime... Ce bâtard, c'est violent comme insulte. Aime la viande et... Mais... Sors ! Euh... Je suppose qu'elle lui a offert cette boîte de... En cœur de petite sucrerie... Euh... D'elle-même. Enfin, elle-même, pardon. Je vais regarder à l'intérieur de la boîte. Ah, la clé. Ok. Pour la soupe. Pour la soupe. Pour l'horloge. Mais du coup... Ok, et ça, ça descend jusqu'au basement. Ouais, bah c'est là où on a vu la pièce pleine de merde, hein, clairement. Ça m'aide pas plus que ça. Il y a même un petit biberon et tout. Ah, mais c'est... Ouais, j'aime pas les cochons. Et ils me font... Ils me font bader les cochons. Vraiment. Donc, j'y pense qu'il y avait pas de cochons dans Cult of Land. C'est vrai ? Ah, peut-être. Peut-être. Ouais, en fait, je pense que j'aime pas les cochons pour plusieurs raisons. Déjà, comme beaucoup, à l'époque, quand j'ai vu Le Voyage de Shiro, que j'adore, hein, j'adore cet animé, ce vois. Je l'aime de manière très très forte. Mais le moment où les parents se transforment en cochons, ça m'a traumatisé comme énormément de monde. Il y a ça, il y a le fait que les cochons bouffent absolument tout. Ça me dégoûte. Et surtout quand tu sais qu'ils bouffent des humains. Et qu'il y a même des gens qui sont servis d'eux pour faire disparaître des cadavres et tout. Genre, ah ! À l'époque, même si So ne m'a pas du tout traumatisé, le fait de voir des protagonistes avec des masques de cochons, pareil, je trouvais ça très très glauque. Vu que j'avais déjà un truc avec les cochons, quoi. Il y avait un nivale aussi. Mais oui, il y a plein de films et tout. Vraiment, le cochon, ça a un côté très malsain, en fait, je trouve. Du coup, j'ai un problème un peu avec les cochons. Et il y a le fait aussi que les cochons sont assez proches de l'homme au niveau intestin, etc. Enfin, comment c'est fait de manière... Merde, j'ai perdu le mot, mais vous avez compris. Et je ne sais pas, ça me... Voilà. Je ne leur ferai jamais volontairement du mal, mais... Parce que ça reste des animaux et... Et voilà, je suis contre ça, mais j'ai vraiment... Enfin, c'est vraiment un des animaux que je n'aime pas trop, quoi. Parce que c'est... Parce que j'ai du mal avec cet animal. Vraiment. Je vais te présenter M. Goui, qu'il est adorable. Ah non, mais... Enfin, ouais, c'est... Après, même moi, genre, je voyais des petits cochons dans la liste Madness Return, j'étais en mode... Oh, c'est même notre alerte sub, donc... Donc, en tant que petit truc mignon, ça ne me dérange pas, mais... Genre, les vrais cochons, ou alors des cochons utilisés de manière un peu malsaine ou glauque, ça m'aimait extrêmement pas bien. De genre, je suis en mode... Vraiment, je ne sais pas. Pourtant, tu as aimé le cochon de Gravity Fall. Oui, mais en fait, c'est ça. En fait, utiliser de manière mignonne, j'aime bien, mais... Utiliser de l'autre manière, je n'aime pas du tout. Vraiment, c'est... Ça reste une éconne. Non, mais après, voilà, je sais que ce n'est pas vraiment rationnel, comme... Mais ce n'est même pas une peur, c'est juste... Ouais, j'ai... Ils me mettent très mal à l'aise, en fait, on va dire. On va dire ça comme ça, plutôt. Alors, je peux régler, du coup... L'horloge. Je pense qu'il faut que je la règle. Ah bah, elle la fait peut-être elle-même. Je pense qu'elle l'a réglée pour que ça sonne... Pour que ça sonne... 7 heures, sûrement. Ou alors, c'est à moi de la régler, je ne sais pas. 7 o'clock. Ah non, c'est à moi de la régler, attendez. Attendez, 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 attendez. À quelle heure on la règle ? Là, il faut la faire bouger, Marie, donc... Est-ce qu'on voit mieux ? On n'arrive plus à lire le texte. Il manque quand même des lettres. C'est vrai qu'il manque des lettres. Le N se casse, ouais. Soit je l'attire vers Jérémy, mais il est déjà en train de bouffer. Par contre, drain... Drain, c'est ça ? Du coup ? Draining ? Un pit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, là. Le truc à 3 heures. Ou alors, cuddle time, comme ça, elle va... Elle va... Elle va te faire du tricot. Non ? C'est même tricot ou je dis n'importe quoi ? Coucou Margotaki, tu veux bien ? C'est censé être mignon. Avec le cochon aussi ? Ouais, il y a un autre animal. Cuddle, c'est... Calin. T'as dit n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tricot. Heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? On met l'heure à quelle heure ? On met l'heure à quelle heure ? Pas la soupe, parce qu'on n'a pas rajouté le sang dedans. Ça va la faire bouger, parce que là, elle est toute à gauche, vers le mec qui est dans le lit. Donc ça va la faire bouger, on va pouvoir y aller. Par contre, j'avoue que je ne sais pas à quelle heure je mets. Peut-être pas un des trucs où Jérémy mange. Calin avec le cochon. On peut essayer, hein. Cuddle time, 9 p.m. Merde. Cette cloque. Attention, il va falloir vite se cacher. Oh, putain. Comment elle s'est tournée. J'aimerais bien me cacher, par contre. Ça ne peut pas être aussi tard. Je n'ai même pas donné son dîner à Jérémy encore. Oh, merde. Elle croit que l'horloge est cassée. Du coup, ça n'a pas marché. Alors, attends. Elle l'a réglée sur quelle heure, là ? Sur 3 heures. Ok. Alors, attendez. Elle l'a réglée sur 3 heures. Donc, on va la mettre, tout simplement, à 6 heures, alors. Je n'ai pas le choix. Mais du coup, elle va aller chercher le... Par contre, le brain et le cœur, ils n'y sont plus, quoi. Mais je ne vois que ça, du coup. On va essayer 6 heures. Ah non, parce que si je mets une heure beaucoup trop loin, elle va penser qu'un corps s'est cassé, en fait. On va essayer 6 heures. J'espère que ça ne va pas être gênant, le câlin. Ok. Là, elle a l'air de ne plus y croire, déjà. J'ai froid. Moi aussi. Ok. Au moins, elle descend. Ça, c'est cool. Par contre, elle va peut-être revenir. Il faudra faire gaffe. Ok. On va profiter pour aller à gauche. Alors. Bonjour. Coucou, mon ange. Je t'attendais. Putain, il n'a plus de jambes. Il n'a plus de bras. Genre, elle l'a amputé. Et genre, elle l'a bouffé, quoi. Il a changé, Jésus. Qu'est-ce qui vous est putain d'arrivée ? Je n'aime pas quand les étrangers m'appellent Angel. Alors qu'ils ne connaissent même pas mon nom. Désolé, je ne pensais pas que quelqu'un m'attendait. Bon, on va lui demander si c'est passé surtout. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé de m'enfuir. J'ai presque réussi aussi. Mais je ne pensais pas que cette maison était aussi proche de ça. Je veux dire que... Elle a fait en sorte que je ne m'en fiche plus jamais. Donc oui, elle lui a enlevé les jambes, quoi. Vous ne pouvez pas courir sans jambes ? Mais pourquoi elle a pris vos bras aussi ? Quel est votre nom ? On va lui demander pourquoi elle a pris ses bras. Je suis curieuse. Ah, j'ai des bras très forts, vous savez. Un jour, je suis venu pour le cochon. J'ai essayé de l'étrangler. Ok, en gros, il a essayé de tuer le cochon. Du coup, il a essayé de taper Marie, mais il n'a pas réussi. Du coup, elle a enlevé vos bras en punition pour attaquer son cochon. Oui, mais ce n'est même pas la pire partie. Elle les a mangées. Elle m'a fait regarder. Ah, ça va. J'ai accepté mon sort. Je suis juste un homme mourant qui attend que mon ange me ramène chez moi. What's the deal with the pig ? Quelle est cette histoire avec le... Avec le cochon ? Ce putain de cochon. Elle adore les cochons, et les cochons l'adorent. Mais plus que vous pensez. Ah, j'ai toujours pensé que ce bâtard était la source de son pouvoir. Qu'elle nourrit le cochon avec le sang de mon corps. Et en retour... Je sais que c'est fou, mais... L'animal la rend plus... Plus forte. Et honnêtement, il n'y a aucun moyen de la combattre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si vous voulez avoir Marie, il faut... Ok, il faut faire un truc avec le cochon d'abord. Ok, ça a noté. Ok, donc c'est même pas Marie qui bouge du sang, c'est le cochon en fait, quoi ? Oh... Mon dieu. Euh... Quel est votre nom ? On lui pose quelques questions, hein. Ben. Je l'ai vu d'aller à une barbershop. Euh... Ok, il avait un... Tout est parti. Il avait un... Un... Merde. Euh... Un magasin de Barbie. Depuis combien de temps vous êtes là ? Des semaines, des mois ? Je ne sais pas. Tout est flou. Mais je sais une chose. Je ne serai plus là pendant encore longtemps. Ne dites pas ça. Hum... En vrai, là... C'est compliqué, là. Je vous ai vu de l'autre côté. C'est plus qu'une question de temps avant que je passe au autre côté. Putain, mais ça veut dire qu'il... Je pense que Burn House Lane, c'est vraiment genre le... Le... Mais du coup, c'est... Je ne sais pas si c'est... On peut vraiment appeler ça un purégatoire. Quoi que si. Euh... Mais ouais, c'est vraiment l'entre-deux entre la vie et la mort, en fait, je pense. Et du coup, il m'aurait peut-être croisé à Burn House Lane. Donc vous êtes prisonnier ici ? Oui, ben, clairement. Oui, je pense. Oui. Ma mémoire est toute en bordel et la pire chose. Je peux pas vraiment dire, ouais... Je suis réel. Qu'est-ce qui est réel ou non ? Je suis réel. Vous êtes réel ? Ok. Et la grosse araignée ? Celle qui est à droite debout ? Non, non, il n'y en a pas. C'est vrai qu'elle n'aime pas les araignées en plus. Non, ce n'est pas réel. Il n'y a pas d'araignées ici. Il n'y a pas d'araignées ici. Non. Mais elle me... Elle me chuchote des choses. Ça dit... Vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Arrêtez. Vous hallucinez. Ok, désolé. Je suis juste tellement fatigué. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous ? Oh, elle est optimiste, ouais. Ah, j'aurais bien voulu vous faire une coupe de cheveux avant que mon temps s'arrête. Je pense pas que ça soit possible. Non ? Pourquoi ? Mais vous avez plus de bras. Vous savez pourquoi. Ah, vous voulez dire ? Ici ? Non. Juste trouver mon autre barbershop. Juste trouver mon... C'est ça. Il a donc... Il a dit on se retrouve à Burnhouse Lane. Comment vous connaissez cet endroit ? J'en rêve parfois. Et dans mes rêves, je peux marcher et tenir des saisons à nouveau. Mais le shop est vide. Personne ne vient jamais. S'il vous plaît, est-ce que vous viendrez ? Ça voudrait dire beaucoup pour moi. Si vous le faisiez. Mais oui, évidemment. Évidemment. Omar va gagner un copain dans le quartier. Mais oui. Comme ça on aura le kebabier et le... Le coiffeur en gros. Mais oui, bien sûr, je viendrai. Faut d'arriver penser la prochaine fois qu'on y va. Merci, merci. Bon, je dois y aller. On peut pas l'achever, bichette ? Je dois y aller. Oui. Oui, vole, mon ange. Vole comme un oiseau. Ok. Coucou Kishimitsu. Alors, attendez. Je rattrape un peu vos messages. Barn House Lane, c'est un endroit que le chat avant avait qualifié pour ceux qui ne sont pas encore prêts à partir et ceux qui vont faire le grand voyage. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'entre-deux, en fait, quoi, un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a des sacrés abdos, ouais. C'est vrai. Ben roule comme un poudin de porte. Oh, vous êtes pécheurs. Ok, il y a un médecine cabinet. Ah. Il y a peut-être un couteau. Ah. Il y a juste une dernière aiguille dans la boîte. Je la prends. Eh, mais ça suffit pour le sang. Mais pas sûr qu'il faille la mettre dans la soupe, encore une fois, hein, mais... Le sang, mais... Parce que ça veut dire que si on fait boire notre sang au cochon, elle devient plus forte, hein. Je peux rien faire pour ce pauvre homme. Quoi, là, je fais ? Un petit coup de tournevis, là ? Non ? Un petit coup de fleur ? Ah. Il chied, quoi. Alors, attention. Du coup, elle est en bas. Il va falloir que je la retire en haut, peut-être. Alors, on va... Ah ben, on va... Rien du tout, je peux pas changer de leur. Après, elle est peut-être avec le cochon, je sais pas. On va faire attention, on va descendre. Ok, je sais pas où aller. J'ai peur. Ok, j'avais un timer et tout, quoi. Madame Willis ? Je suis une demoiselle. Qu'est-ce que vous voulez ? Mon nom est détective Kagan. On veut juste vous poser quelques questions. Est-ce qu'on peut entrer ? Non, pas vraiment. Je suis au milieu de quelque chose. Vous allez pas nous garder sous cette pluie, quand même. C'est juste une procédure standard. Ça va pas prendre longtemps. Oh, j'ai dit... Ils vont voir à la maison. Cette rentrée... C'était rude. Vraiment, vraiment rude. Nous cherchons quelqu'un. Un homme. Grand, les cheveux sombres. Et son nom est Benjamin Mitchell. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Il a disparu depuis deux mois déjà. Donc ? Plein de gens disparaissent. Oui, bien sûr. Mais c'est notre travail de le rechercher. Ouais ? Bien. Maintenant, il est l'heure de partir et de me laisser tranquille. Est-ce que c'est du sang sur votre frigo ? Quoi ? Oh, ça ! Euh... Je... J'ai eu du poulet pour le diner. Ah, du poulet ! C'est mon plat favori. Ne sois pas dégoûtant, Dave. Mais cette soupe a l'air bonne. Ah, toi et tes légumes. Je ne vous ai pas mal, les gens. Regarde, je suis très busy. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Qu'est-ce que c'est ce bruit, si vous vous entendez ? Oui, on dirait que ça tape. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison avec vous, mademoiselle Louise ? Mais quelqu'un est clairement en train de marcher à l'essage. C'est juste le putain de pluie qui tappent sur le putain de l'eau ! Mais c'est juste cette putain de pluie qui tape sur les fenêtres ! Allons checker ça, détective. Mais elle va les massacrer. Elle panique, ouais. Elle n'est pas à l'aise du tout. Arrêtez, ça s'est arrêté. Quoi ? Mais what ? Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Mais tire ! Mais tire ! Oh mais le cochon est de mèche ! Elle n'aurait plus de tuer le cochon. Je dis ça, je dis rien. Mais wow, mais le cochon a même attaqué aussi ! C'est mademoiselle ! Mademoiselle Willis ! Pourquoi c'est si dur de se souvenir ? Ils sont nuls, ils sont nuls à chier ! Quel bordel ! Putain, je ne suis pas très très bien caché. Il va falloir que je nettoie ceux-là aussi. Mais pas avec mes outils de nettoyage. C'est le cochon qui va les bouffer. Ah, t'es tellement un bon cochon, j'arrive à y. Merci. Ah mais regardez la tronche de Jérémy ! Elle parle cochon ! Elle fait comme on a l'air de sub. Shit, il est temps de trouver un plan B. Le personnage est tellement beau, regardez-moi cette tête. Ah mais il est ignoble ! Ah mais il est ignoble ! Donc Jérémy prend le flingue. God damn it ! Ouais, putain, j'aurais vraiment pu utiliser ce flingue. Nouvel objectif ajouté ! Le cochon, c'est marrant avec le flingue ! Mais non, du coup, j'ai pas l'embre à feu ! Mais quel enfer ! Oh mon dieu ! Alors attendez, nouvel objectif. Get the gun ! Ah, il va falloir que j'occupère le flingue, ok. Je peux pas... Ils ont pas des trucs sur eux peut-être qui peuvent me servir ? Genre un couteau ? Ah, il y a la faux ! Enfin, pas la faux, le... Ah, mais psy, il prend ça ! Ouais, enfin, je remonte, j'ai pas le choix, je pense. On va supposer que Marie... Il est toujours 6h. On va supposer qu'elle est à gauche, hein. On va essayer d'aller voir le cochon. Le cochon m'aime bien, peut-être, moi. Je l'ai nourri, maintenant. J'irais bien sauvegarder, d'abord. Ah bon, attendez. Petite sauvegarde. Une petite cigarette, ça n'attuera personne, n'est-ce pas ? Ça va pas y aller en courant, au cas où. C'est bon. C'est une fourche. Ouais, non, mais je veux pas arriver à retenir le mot. Allez, une petite cigarette. C'est quoi le bruit qu'on entend ? Ah non, j'ai cru qu'il y avait un nouveau bruit. Bon, moi, je propose de transformer le cochon en bacon, de récupérer le flingue, de flinguer Marie 14 fois pour le chat, hein. Les détectives, on s'en fout, mais le chat, voilà. C'est honteux. Et après, on se tire-fissade ici. Et puis, on achève ce pauvre Ben. J'ai mis une blague très, très nulle. Genre, elle est affreuse en plus. Genre, elle est pas drôle. J'allais dire que Ben, bah, pouvait plus mettre de Ben. Parce qu'il a plus de jambes. Elle est horrible, ma blague. Genre, c'est Ben sans Ben. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça s'appelle de l'humour noir. L'humour noir, mais pourri, quoi. Mais genre, il a vraiment le flingue dans la bouche. Après, j'ai pensé à Ben Benzen, mais je savais pas quoi faire avec. Donne-moi le gun, Jeremy. Jeremy, ne tire pas, s'il te plaît. Allez, t'en as pas besoin. Il va le faire tomber dans la merde. Il va tellement le faire tomber dans la merde. Reste loin de ce trou. Jeremy, plus jamais je te nourris. T'es un enfoiré. Je vais pas les devoirs trifouiller dans la merde, quand même. T'es vraiment un bâtard. Nouveau objectif. Find the gun. Non. C'est dégueulasse. Mais non. Putain, mais il m'attaque encore, cet enfoiré. Je t'ai nourri, petit con. Ben, sans jambes, main. Jamin. Attends, quoi ? J'ai pas compris. Parce qu'il a récupéré le flingue, il s'est barré avec. Il peut servir de boudin de pâte. Vous êtes pire que moi. Vous êtes pire que moi. Oh là là. Alors, attendez. J'ai pas envie d'aller. Bon, après, j'ai des gants. On a les gants jaunes, au pire. Je sais pas où il est passé, Marie. Il doit être avec le mec, je suppose. De quelle porte, ouais. Ok. Ah, putain, la tronçonneuse. C'est celle qu'il y avait dans la cabane, dans le jardin, dehors. Oh non. Ne me dites pas qu'il est déjà 7 heures. Il y a quoi, 7 heures, déjà, les câlins ? Ah non, c'est l'heure de la soupe. On dirait que mes trois... Que mes trois oiseaux moches vont attendre leur tour. C'est quoi les trois oiseaux moches ? C'est les trois humains. Laisse à ton sonneuse, s'il te plaît. Il faudrait être fou pour manger cette chose. Elle a laissé à ton sonneuse. Je suis un bilancier, ça, niveau humorcore. Ah, d'accord. Yes. C'est bien pour lui, la soupe. Il est pour ta soupe, idiot. Je n'ai pas faim. Oh, ne me dis pas ça. J'ai eu une journée difficile aujourd'hui. Je m'en fous. Ah, tu t'en fous, hein, n'est-ce pas ? Franchement, je ne pouvais pas la prendre. Je chie sur toi et sur ta putain de soupe. Ah ouais. Je ne t'ai pas dit que j'avais eu une putain de mauvaise journée. Bon, je n'ai pas besoin de vous traduire. Putain, elle va le dégobber. Ouais, super, vraiment super. Eh bien, voilà ta soupe. Euh, si tu t'en veuilles ou pas ? Ou elle va l'ébouillanter avec ? Ouai. Ok. C'est fait. Je n'ai pas besoin de vous mettre en place avec votre dilly-dallying anymore. Ah ouais, je crois qu'il est mort. Bon bah, rip. Mais bon, au moins, il sera dans un monde meilleur. Parce que là, putain. Ok. Alors, qui a mangé de la soupe ce soir ? Ou du bacon ? Du coup, ce sent un peu bizarre. Ok. Le repas est prêt. Meuf, tu le tortures et tu l'amputes. Tu penses qu'il va être gentil ? Bah ouais, non mais... Non, vous inquiétez pas. On va se manger, on va se manger. Il faut vraiment que je vous fous dans la merde. Genre, really ? Cherchez. Oh putain, je peux me faire empoisonner. Ouh là 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 là. Je peux mourir d'asphyxie de sapu. Tu ne veux pas utiliser les gants ? Nothing. Hop, hop, hop. Attends. Moi, j'ai vu où il est tombé un peu, mais... Attends que ça redescende. Regarde bien, là-haut, c'est important de go... Cherche. Oh non. Vite, 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 vite ! Non, je... Je meurs à cause de la merde. Quoi ? Oh la merde. Quoi ? Genre, c'était prévu ? Oh l'art ! C'est vous encore ? Qui vous attendiez ? Salut. Vous allez bien ? On est de retour à Burn House Lane, évidemment. Je me sens bien, je ne sais pas. Est-ce que je me suis ? Ça va mieux. Ça va mieux. Enfin, non, j'ai été mieux, plutôt. Ah oui, je peux le dire. On dirait que vous étiez dans un rêve de merde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais vraiment dans la merde. Et ça va, maintenant. Et à propos de vous, il s'est chaud dehors ? Ah, pour être honnête, les choses... Ah, merde, les choses sont un petit peu dégradées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a plus sa grosse copine. C'est Ruby. Elle est partie. Ruby ? Ah, la nouvelle grosse fille. Du Céline ? Ouais. Ah, elle est devenue un peu... Ouais, mauvaise. Une nuit comme Destiny, du coup, j'ai fermé le shop. J'ai l'impression qu'il faudrait que je parte. Mais je ne sais pas où partir. Est-ce que vous avez déjà mangé ? Vous avez l'air tellement maigre. C'est vrai qu'il a l'air assez fin, ouais. Est-ce que Ruby est parti ? Où est-ce que Ruby est parti, ouais. Dans la rue, je suppose. Je peux entendre le bruit, c'est pas la nuit. J'éteins juste la lumière et je me cache. Mon avertissement, si... Ouais, si vous la croisez, faites gaffe à avoir assez de mission sur vous. Ou juste courrez. C'est ce que je fais. Elle est assez... Ok, elle est assez lente. Du coup, on peut dash et ça ira. Euh... Un peu de knacky-belles. Oh mon dieu. Euh... Est-ce que vous avez déjà mangé ? Ah, quand Ruby est parti, j'ai perdu mon appétit. Cette nourriture est ici. Je me sens juste malade de la regarder. De voyer partir. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous n'avez pas déjà assez de problèmes ? Mais parce que je vais bien. J'irai quelque part. Prendre un peu de repos. Ouais, c'est ce que je vais faire. Un gros... Un gros... Un gros sommeil sans rêve. Euh... Ah ! Un ricochon-fil. Euh... Je ne pouvais pas juste abandonner, vous savez. Euh... D'autres choses que je suis censé savoir, ouais. Est-ce que vous avez rencontré le gars mort ? Ah, j'ai vu plein de trucs au cimetière la dernière fois. On aurait dit des corps brûlés. Et je suis presque sûr qu'ils ont essayé de me manger. Ouais, c'était des espèces de zombies, là. Qu'y sont-ils ? Ah, c'est les pauvres âmes qui n'ont pas accepté leur sort. Ok, ouais. Elles sont ni mortes ni vivantes. Vous avez toujours votre flingue, n'est-ce pas ? Ah, j'aimerais, mais non. Je l'ai perdu. Ah, je suis sûr qu'il y en a un autre quelque part. Euh... Vous ne pouvez pas juste abandonner, vous savez. Je ne vais pas arrêter. Euh... Mais j'ai perdu et j'accepte. Juste attendez. Soyez patient. Quelqu'un, un jour ou l'autre, viendra et... Vous ferez de la nourriture pour eux. Ce n'est pas ce que vous voulez ? Non. Non, plus maintenant. Je peux voir les choses clairement maintenant. Et je suis ok avec tout ce qui se passe. Je ferai mieux de partir. Nous devons tous partir à la fin. Ah, je pense qu'il a accepté son sort et il va enfin mourir. Parce que je vous rappelle, là, qu'on est dans un... Un entre-deux, en fait, quoi. C'est la passerelle entre la vie et la mort, en fait. Burn House Lane, donc... Comment je repars, maintenant ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de revenir ? Euh... Vous voulez repartir où ? Est-ce que vous comprendrez si je vous le disais ? Ah non, probablement pas. Cet endroit a toujours été ma maison depuis longtemps que je m'en rappelle. Mais ce n'est pas le mien. Pas encore, en tout cas. Ok, ok. Je sais juste une chose. Il y a ce gars. Ah, Ben. Ben le Barbie. Ah, il a dit qu'il vous attendait. Expecting me ? Quelque chose à propos d'une coupe de cheveux. Ah. Non, exactement. Eh, yes, on va le trouver. Eh, voilà, il est à Burn House Lane, son shop. Pas très loin du mien. Le problème, c'est que la route est bloquée. Vous devez passer par la piscine. Mais ne vous pressez pas, prenez une clope d'abord. Je vous ouvrirai la porte. Ok, je vais fumer. Je vais entretenir mon cancer et sauvegarder. Mais du coup, on va retourner... On va retourner vers Marie après ou pas ? Je pense que c'est juste parce qu'on est tombé inconsciente à cause de la fumée. Enfin, de la fumée à cause de l'odeur. Qu'on va revenir, j'espère. J'espère que je n'ai pas voué un truc. J'espère que je n'ai pas voué un truc.